Pour commencer, Frédéric va lire le texte de Pauline qui accompagne son diaporama. Merci Dominique. Je découvre ce texte en même temps que vous, donc heureusement que j'ai un petit peu d'entraînement en lisant des histoires aux enfants. Alors, veuillez d'abord m'excuser de ne pas être présente parmi vous aujourd'hui, mais l'état avancé de ma grossesse m'a empêché de faire le déplacement jusqu'à Paris. Je tenais toutefois à participer à ce séminaire sur Maurice Daukagne et je remercie Dominique d'avoir accepté de lire mon intervention, qui sera divisée en deux parties. Donc la première partie, le jeune Daukagne a traversé ses premiers articles dans la presse de 1870 à 1883. Et d'autre part, deuxième partie, le fond Daukagne de l'école polytechnique. La première partie, donc le jeune Daukagne a traversé ses premiers articles dans la presse. J'ai rencontré Daukagne lors de mes recherches doctorales il y a une dizaine d'années et c'est le jeune Daukagne que j'ai croisé. J'ai donc les premiers articles de Daukagne, 1878, j'ai cherché à retrouver les premières traces de Daukagne dans les revues mathématiques que nous connaissons bien. Les premières mentions de Daukagne que j'ai trouvées remontent à 1878. Il était alors étudiant au lycée Chaptal et publie dans le journal de mathématiques élémentaires, qui comme le mentionne le sous-titre, est à l'usage des candidats aux écoles du gouvernement et des aspirants au baccalauréat S-Sciences. Il ne s'agit pas d'articles, mais de mentions de réponses à des questions. Le principe des questions-réponses de ce genre de revue est bien connu et on sait combien il est central éditorialement. D'ailleurs, un article a été publié à ce sujet récemment dans la revue d'histoire des mathématiques. Les questions auxquelles répond Daukagne traitent principalement de trigonométrie ou de géométrie, qui représentent le cœur du journal de mathématiques élémentaires. Outre ces douze mentions de réponses envoyées à la rédaction, deux solutions de Daukagne sont publiées en 1878 dans le journal de mathématiques élémentaires. Il publie aussi deux notes, qui sont donc ses premiers articles de recherche qui ont été publiés, à savoir une note sur le volume du tronc de pyramide et une note sur le partage des polygones. Dès cette première année d'apparition dans la presse mathématique, intermédiaire pour le moment, on constate une qualité ou un défaut qui suivra Daukagne dans sa vie scientifique, c'est-à-dire sa prolixité. L'année suivante est semblable sur le plan éditorial, mais on peut constater qu'il apparaît aussi dans la partie correspondance de la revue. A chaque fois, il s'agit de compléter les notes publiées précédemment. Daukagne a-t-il une stratégie éditoriale ? J'ai voulu regarder sur le moyen terme la pratique éditoriale de Daukagne et je me suis interrogé sur une possible stratégie éditoriale. J'ai répertorié et classé, grâce aux bases de données de Numdam et du Yarbourg, les articles Daukagne publiés de 1878 à 1883, soit sur six années. On constate un glissement des publications intermédiaires, c'est-à-dire dans le journal de mathématiques élémentaires ou le journal de mathématiques spéciales, vers des publications de recherche dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences et le bulletin de la SMF, avec les nouvelles annales de mathématiques comme plomb entre les deux. Daukagne et les pseudonymes. Cette liste d'articles ne saurait être exhaustive, tout d'abord car l'orthographie de son nom pose problème, avec un grand ou un petit D, initial de son prénom qui change, Philibert-Maurice-Daukagne, donc P-M-Daukagne ou M-Daukagne, et ensuite parce que Daukagne utilisait des pseudonymes, dont Pierre de Lix, c'est-à-dire de Lix, l'école polytechnique. Querelle de priorité autour du triangle. En écho à l'intervention de Dominique sur les querelles de priorité autour de la nomographie, qu'on a entendu avant la pause, je voulais préciser que Daukagne ne rencontre pas ce genre de problème uniquement avec la nomographie, puisque des événements similaires pourraient donner à penser qu'une querelle de priorité autour du triangle a également eu lieu. C'est d'ailleurs par ces articles sur la nouvelle géométrie du triangle que j'ai rencontré Daukagne. En 1880, Maurice Daukagne est alors étudiant à l'école polytechnique, publie un article dans le journal de mathématiques élémentaires sur une ligne considérée dans le triangle rectiligne. Dans cet article, il étudie l'intersection des droites symétriques aux médianes par rapport aux bisectrices d'un triangle. De façon évidente, les droites considérées sont des médianes antiparallèles et leurs intersections est le point de Lemoyne, mais pour autant, l'auteur ne fait pas référence au travail entrepris par Lemoyne depuis 1873. N'attendez pas moins de lui. En 1883, dans un article publié dans un autre journal, Les Nouvelles Annales de Mathématiques, Daukagne rappelle son article de 1880, où il étudiait les propriétés d'un élément dont on ne s'était pas encore occupé, selon lui. Daukagne propose l'appellation « cymédiane » pour remplacer celle de « médiane antiparallèle », cette dénomination rappelant la symétrie de cette droite remarquable avec la médiane. Le moine fait alors parvenir à ce jeune auteur, encore étudiant, ses premiers mémoires qu'il avait présentées à la face en 1873 et 1874. Dans un article de 1884, publié dans Les Nouvelles Annales de Mathématiques, Daukagne indique l'envoi de Lemoyne et la similarité des points qu'ils étudient tous les deux. Mais Daukagne précise toutefois que leurs travaux sont différents. Donc, citation, Enfin, Daukagne explique qu'il croit « être agréable aux lecteurs des nouvelles annales en leur faisant connaître les élégants théorèmes de M. Lemoyne antérieurs à ses recherches personnelles. Pourtant, Lemoyne avait présenté ses travaux dans les pages de cette revue en 1873. Il est vrai que Lemoyne utilisait alors une autre définition que celle d'Aukagne pour la symédiane. Pour Daukagne, la symédiane est définie comme la symétrique de la médiane par rapport à la bisectrice. Dans son article publié en 1873 dans Les Nouvelles Annales de Mathématiques, Lemoyne utilise comme définition de la symédiane le lieu des milieux des antiparallèles. Toutefois, dans sa conférence à la face en 1874, Lemoyne utilise la symétrie de la symédiane par rapport à la bisectrice et il a envoyé à Daukagne cette conférence. Daukagne n'ignore pas seulement les travaux de Lemoyne sur le triangle, mais il semble qu'il n'ait pas cherché à connaître la bibliographie de ce sujet de recherche, pourtant en plein développement à l'époque, et publié dans les revues que Daukagne utilise. A la fin de son article dans Les Nouvelles Annales de 1884, Daukagne avoue qu'il ne connaît des travaux de Brocard et Neuberg, citation que ce que lui a appris une très gracieuse lettre de ce dernier. Le fonds Daukagne de l'école polytechnique. Je voudrais maintenant vous parler du fonds Daukagne de l'école polytechnique que j'ai consulté il y a quelques temps maintenant. A la bibliothèque centrale, le fonds Daukagne n'est pas encore numérisé, mais il est possible de l'attraper par le catalogue en ligne de la bibliothèque de l'école polytechnique en sélectionnant une recherche dans les archives de l'école. On trouve 518 références. Le dossier Daukagne, professeur d'astronomie, répétiteur, professeur de géométrie. J'ai passé quelques jours avec ce fonds et j'en ai effectué un dépouillage. Une première partie des documents est rassemblée dans un dossier intitulé professeur d'astronomie, répétiteur, professeur de géométrie. On nous trouve des documents concernant la vie administrative de l'école. On note en particulier une lettre générale pour faire acte de candidature au poste d'examinateur d'admission le 15 mai 1899, et une autre lettre générale pour retirer sa candidature au poste d'examinateur d'admission pour que les ans restent seuls en première ligne le 24 mai 1899. Ces documents retracent l'ensemble de la carrière Daukagne à l'X, c'est-à-dire le dossier professeur d'astronomie, répétiteur, professeur de géométrie. Une autre partie des documents concerne la carrière de professeur et en particulier le jubilé d'Aucagne. On trouve aussi des documents sur la représentation de l'école d'Aucagne, à par exemple représenter l'école polytechnique à Edinburgh. Enfin, on trouve ces titres et travaux scientifiques ou encore des documents de Daukagne concernant sa mobilisation durant la guerre de 14-18. On peut restreindre la recherche et passer de 518 à 503 références en effectuant précisément une recherche dans le fond seulement. Enfin, la correspondance de Daukagne est répartie en 9 boîtes, 5 pour les correspondants français classés par ordre alphabétique, 4 pour les correspondants étrangers classés par nationalité. On comptabilise plus de 100 correspondants français et plus de 25 correspondants étrangers. Voilà pour l'intervention de Pauline, qui vous remercie pour votre attention. De mon côté, je peux peut-être ajouter que dans les fonds de l'école polytechnique, il y a également, bien entendu, les cours de géométrie dispensés par Aucane. Il y a donc les différentes éditions annuelles de ce cours, qui sont toutes présentes et qui permettent d'analyser l'évolution de son enseignement pendant toute la période. Et une autre source possible concerne le ressenti des élèves sur les cours et plus généralement sur l'enseignement à l'école, sous la forme d'un certain nombre de caricatures qui ont été faites d'Aucane. Donc, on a un certain nombre de dessins qui le représentent, mais aussi des chansons lors des cérémonies des ombres. Voilà, et ce type de documents qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de formes de ressentis des élèves quant à son enseignement. Est-ce qu'il y a des questions concernant le fonds... Non, j'espère pas. Pas spécialement l'exposé de Pauline, mais le fonds de l'école polytechnique. Puisque Frédéric a eu l'occasion de le consulter et éventuellement d'y travailler avec les étudiants. Est-ce qu'on sait pourquoi il a lédé ses archives en cinq points différents ? Il a réparti les archives en fonction des institutions dans lesquelles il a travaillé. À l'école polytechnique, il se concerne l'école polytechnique. à l'école des ponts, il se concerne la nomographie, au conservatoire des arts et métiers, tout ce qui concerne les machines à calculer, les instruments calculs, etc. On a vraiment préparé le travail des historiens futurs. Avec un manque, c'est que... Avec Caroline Hérape, on a venu essayer de trouver ce qui concernait sur l'activité de directeur de journal. Et ce n'est pas à l'école des techniques. Il nous avait hésité pas au con. Et donc... Ou c'est dans des parties que nous n'avons pas regardées, ou c'est quelque chose qu'il n'a pas consigné. Peut-être parce que ça ne concernait pas l'une des autres, puisque c'était les armes qui ne faisaient pas, ou qui ne l'étaient pas, je ne sais pas. Et là, il y a un... Alors, par rapport à ça, je sais que dans la correspondance de Dokain, donc la partie de la correspondance qui est conservée à l'école polytechnique, il y a quand même un certain nombre de lettres d'auteurs qui s'adressent à lui. Très peu, bon. Mais ceci dit, mon expérience par rapport à un autre journal, le journal de mathématiques, quand il était dirigé par Jordan, est que dans la correspondance de Jordan, il y a aussi finalement peu de documents relativement à l'ensemble de la correspondance qui correspondent à son activité éditoriale. Donc il y a des documents, certainement plus ailleurs que dans la correspondance d'Okan qui est conservée à Polytechnique, mais par rapport à la masse d'articles qui pouvaient être publiés dans le journal de mathématiques, finalement, c'est très très peu de traces. Par contre, personnellement, j'ai trouvé des documents relatifs à l'activité éditoriale d'Okan dans d'autres fonds d'archives, d'autres mathématiciens qui pouvaient être concernés. Donc là, il s'agit de lettres envoyées par Dokan. Je propose peut-être rappeler que la même chose pour les ans a été dispersée grâce à l'incurie de l'Académie des sciences et des autres institutions qui seraient responsables d'acheter ce genre d'archives et vendues en privé, dispersées, etc. Donc on peut imaginer la même chose. C'est-à-dire que ce sont des correspondances où il peut y avoir un ou deux papiers par des gens importants. Et dans ce cas-là, c'est dispersé, un certain nombre de lettres sont jetées et les autographes importantes sont vendues. Donc comme c'est arrivé avec les ans, directeur de journal, c'est possible que ce soit aussi arrivé avec... En particulier, il y a un certain nombre de lettres d'Okane qui sont à New York, dans les archives de Columbia, parce qu'elles ont été achetées à Paris par Plimpton, qui a donc le collectionneur de l'époque, qui a ensuite donné toute sa collection à David Eugene Smith, qui était à Columbia, donc finalement, ça se retrouve là-bas. Exactement. Oui, alors en ce qui me concerne, j'ai rencontré d'Okane en préparant avec Jean-Luc Chabert un article sur les mathématiques et les mathématiciens autour de la Première Guerre mondiale, qui a été publié dans ce excellent livre dirigé par David Aubin et Catherine Goldstein sur The War of Guns and Mathematics. Et donc, c'est une petite chose, je veux dire, par rapport à l'ensemble de vos recherches, mais je pense que ce n'est pas inintéressant. Du moins, en tout cas, ça nous a intéressés. Ce qui est apparu dans ce travail, c'est précisément l'importance des débats sur la place des mathématiques dans la formation des ingénieurs. Et on s'est aperçu que Do Kahn avait joué un rôle important dans ces débats. Débats qui sont, en fait, donc qu'on trouve, on va le voir à ce moment, au moment de la Première Guerre mondiale, mais qui remontent jusqu'à l'origine de l'école polytechnique et qui sont même antérieures, parce qu'en fait, je dirais que ces questions de place des mathématiques dans la formation des ingénieurs se retrouvent déjà avant, se trouvent déjà avant, dans les écoles militaires d'Ancien Régime, et notamment à l'école du génie de Mézières, avec un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler aussi d'ingénieurs savants comme Carnot, Coulomb, etc. Notamment, c'est un point qui va être important là, parce qu'on va s'apercevoir que la question, à la veille de la Première Guerre mondiale, prend une importance assez grande, et à l'occasion de quelque chose qui concerne Do Kahn, qui est l'élection du nouveau professeur de géométrie. C'est-à-dire qu'en 1911, Paul Haag meurt, le professeur de géométrie de l'école polytechnique, et à cette occasion, le président de la Société des Amis de l'école polytechnique, qui est récemment créée, en 1908, écrit au ministre de la Guerre pour proposer de remplacer le cours de géométrie de deuxième année par un cours de physique, ou plutôt par un cours de physico-mécanique, exactement, avec l'argument que, comme ça, on enseignerait aux élèves des objets réels, et non pas simplement des concepts mathématiques. Alors, après l'avis négatif du conseil d'instruction et du conseil de perfectionnement, il y a un refus du ministre, et Maurice Do Kahn est élu professeur de géométrie, on l'a dit tout à l'heure, il avait déjà été classé premier dix ans auparavant, en 1901, et la candidature avait été refusée par le ministre, qui avait donc décidé qu'au contraire, ce serait Haag qui serait élu, pour des raisons qui sont extrêmement obscures, qui se reposent en 1911 au moment de la candidature de Maurice Do Kahn, où Épinlevé lui-même va aller voir au niveau du ministre ce qu'il en est, et découvrir qu'effectivement, il y avait erreur, apparemment, et ça est certainement lié effectivement à ce que disait tout à l'heure Costas, sur l'implication éventuelle, les accusations, disons, d'anti-républicanisme de Do Kahn, à la fin du XIXe siècle. Alors, Do Kahn est donc élu en 1912, en 1914, il participe au congrès de la Commission internationale de l'enseignement des mathématiques, dont le congrès, c'est toujours quelque chose difficile à voir, enfin, je veux dire, c'est toujours quelque chose d'un peu émouvant de s'apercevoir qu'en avril 1914, a lieu à Paris, donc, ce congrès, avec comme président Paul Steckel, de Heidelberg, et donc, qui insiste sur le fait que ce congrès a pour thème la préparation mathématique des ingénieurs dans les différents pays, et qu'il a lieu à Paris, dit Steckel, précisément parce que c'est un des lieux où, avec l'école polytechnique et l'œuvre, donc, de la Première République, une sorte de modèle a été donné dans la formation des ingénieurs, dit-il. Et les deux questions de ce colloque, c'est quelle mathématique pour la formation des ingénieurs et quel professeur de mathématiques pour la formation des ingénieurs. Donc, ça, c'est deux questions-là que le colloque va répondre sur la base d'une enquête sur une vingtaine de pays. et Docagne va partager les conclusions de ce congrès et les indiquer lors d'une réunion, une sorte de réunion satellite qui a lieu organisée par la Société des ingénieurs civils. Et donc, Docagne présente ces deux questions posées par le congrès. Donc, je cite Docagne, « À quelle borne doit-on arrêter l'enseignement mathématique dispensé aux futurs ingénieurs ? » Au sein de la conférence internationale, la tendance s'est affirmée de ne pas proscrire systématiquement tout ce qui dépasse tant soit peu les éléments classiques. Nous ne savons pas, en effet, ce que demain nous réserve. Il se peut que telle théorie qui apparaît aujourd'hui comme purement abstraite soit susceptible d'ici quelques années d'intervenir utilement dans un domaine de la technique. À ce point de vue, l'exemple du calcul des quantités imaginaires et caractéristiques – c'est Docagne qui poursuit – qui se fut douté il y a une cinquantaine d'années qu'il dut devenir entre les mains des électrotechniciens l'outil vraiment si commode qu'il est aujourd'hui. Il est bon que les ingénieurs soient mis en état de comprendre au moins le sens des principales nouveautés mathématiques afin d'avoir la possibilité, le cas échéant, d'en tirer parti pour tel ou tel objet qui les intéresse. La deuxième question poursuit Docagne, c'est la question du choix du corps enseignant mathématiques pour les ingénieurs. Doit-il de préférence se recruter parmi les techniciens ou parmi les mathématiciens de profession ? Sur ce point, M. le professeur Steckl n'a pas hésité à faire observer que pour enseigner les mathématiques, quel que soit le but particulièrement visé, il faut avant tout être mathématicien. Maintenant, il est clair qu'à cette aptitude mathématique indispensable, il faudra mieux que le professeur joigne une connaissance assez avertie des besoins des ingénieurs acquises de préférence par une expérience personnelle. Alors, ce point est en discussion autour de l'école polytechnique, on va y revenir, et ça, la discussion apparaît tout de suite dans le débat de la Société des ingénieurs civils par l'intervention en réponse à l'exposé d'Ocagne de Charles Rabut, qui est ingénieur et professeur à l'école d'École dépôt, qui dénonce l'abus, je cite, l'abus du calcul dans la science appliquée et répond de façon contraire aux deux questions précédentes en souhaitant premièrement, je cite, que sauf les premiers éléments, l'instruction mathématique soit donnée aux futurs ingénieurs non en Sorbonne, mais dans des écoles techniques par des ingénieurs ayant pratiqué leur art avec succès. Deuxièmement, que cette instruction soit limitée au strict nécessaire, le premier principe de l'enseignement étant de subordonner l'emploi de la méthode déductive à celui de la méthode expérimentale de ne jamais calculer ce qu'on peut mesurer. Et à la veille, formule qui rassemble bien les choses. Donc, ça montre bien les contradictions qui existaient au sein du milieu polytechnicien ou du milieu centralien, des milieux aussi anciens polytechniciens autour de cette formation des ingénieurs et contre toute attente en faisant nos recherches on s'est aperçu qu'il n'y a pas eu une pause pendant la première guerre mondiale mais que dès 1916 le débat va au contraire faire l'objet d'une offensive extrêmement importante à la fois donc de la société des ingénieurs civils en liaison avec le ministre de l'époque de l'industrie et donc va être proposé en novembre 1916 des dispositions qui auraient changé profondément les choses mais auparavant on est en 1916 l'école polytechnique a fermé pendant deux ans elle va réouvrir à l'automne enfin à la rentrée de 1916 et il va y avoir une proposition de changement de programme ça va être le seul pendant la guerre c'est Docagne qui propose en 1916 de changer des éléments du programme de géométrie en particulier d'enlever les leçons sur la coupe des bois donc il restera plus que par rapport à la stéréotomie que la coupe des pierres de leçons et de remplacer les leçons sur la coupe des bois par des leçons supplémentaires sur le calcul graphique donc on est évidemment dans la spécialité de Docagne alors excusez-moi que je retrouve la citation voilà donc qu'en juillet 1916 Docagne souligne l'importance du domaine du calcul graphique et notamment en donnant l'argument de son expérience pendant la guerre la nomographie dit-il est une des parties du cours qui ont trouvé à s'appliquer le plus largement en vue des besoins des diverses techniques intéressants à la guerre et il cite à ce propos les calculs relatifs à la construction et à l'emploi des avions tels qu'ils se pratiquent à la section technique de l'aéronautique ceux qui se font aux établissements Schneider pour le frétage des pièces d'artillerie lourdes etc. et donc il propose notamment de remplacer d'introduire deux leçons supplémentaires d'intégration graphique car dit-il cette intégration graphique prend aujourd'hui une importance capitale notamment pour la détermination rapide des trajectoires des projectiles lourds cette proposition de Decagne est acceptée malgré la résistance de l'examinateur de géométrie qui était Louis Piquet qui voulait en rester au programme traditionnel donc comme je disais tout à l'heure l'offensive fin 1916 sur cette question de la formation des ingénieurs à Polytechnique des propositions extrêmement fortes sont faites avec intervention d'un ministre qui est le ministre de l'industrie et du commerce pour des propositions qui auraient entraîné une baisse très importante du contenu mathématique des cours de l'école Polytechnique et là on s'aperçoit qu'il y a une réaction alors pour laquelle on n'a pas trouvé de renseignements directement sur Decagne mais on va y revenir après mais disons qu'en grosso modo c'est la réaction qui va empêcher cette réforme là et l'illustration d'une alliance qu'on a c'est aperçu avec parfois un peu de surprise entre les mathématiciens de l'école Polytechnique et la direction militaire de l'école précisément pour maintenir un haut niveau de mathématiques à Polytechnique et en particulier c'est l'alliance là sur ce point entre Painlevé qui plus est ministre de la guerre et à un moment donné ministre du conseil et le général Körmer directeur de l'école ce qui fait qu'effectivement les propositions finalement ne seront pas appliquées de diminution de la partie mathématique à Polytechnique dans la proposition après-guerre en 1918 de Decagne quant au programme de géométrie il va proposer un nouveau programme de géométrie qui d'ailleurs il applique déjà en partie dans ses cours et notamment il a déjà publié un cours de géométrie qui a commencé à être publié en 1917-1918 qui est une anticipation du programme officiel ce qui était souvent le cas d'ailleurs c'était le professeur un peu qui jouait un rôle important par rapport à ça et dans une note et dans une note qui accompagne cette proposition de programme de nouveau programme de Decagne il revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au congrès de 1914 je cite Decagne qu'elle n'a cessé qu'elle n'a cessé de tenir parmi les institutions qui contribuent à entretenir et à développer la haute culture française donc sur ce point aussi par conviction mais aussi peut-être aussi comme on a dit tout à l'heure par sa volonté de rentrer pleinement dans la communauté peut-être des mathématiciens en tout cas a fait prendre sur ce point à Maurice Decagne des positions donc extrêmement favorables au maintien du haut niveau mathématique des cours à Polytechnique et donc allant à l'encontre enfin disons en participant dans ce sens-là à un débat qui était un débat donc particulièrement vif et qui aurait pu avoir des conséquences évidemment particulièrement importantes au moment de la première guerre mondiale je vais donner une précision pour Charles Rabhi pour expliquer sa position donc Charles Rabhi est un spécialiste de béton armé et c'est un grand expérimentataire en plus il est spécialiste d'un domaine qui n'est pas très mathématisable à l'époque de béton armé donc on ne sait pas mathématiser la théorie on fait beaucoup d'expérience et Charles Rabhi a développé des instruments de précision pour mesurer l'évolution des structures dans l'état etc. donc comprendre pourquoi les mathématiques n'est pas son je ne sais pas trop je dirais il s'est mis aussi à son domaine d'expérience c'est l'explication donc ça s'explique aussi par son application ça fait un savoir oui mais de façon plus générale dans les débats qui avaient lieu notamment au conseil de perfectionnement sur cette question-là on s'aperçoit que souvent il y a une position qui est prise par les professeurs mathématiques de mathématiciens notamment d'analyse la direction militaire de l'école et allant à l'encontre parfois du professeur de physique et aussi souvent bien sûr des représentants des écoles d'application donc il y a une sorte de coupure qui se fait là à ce niveau-là et qui est assez effectivement spectaculaire dans lequel effectivement Docagne se place là disons de fait dans la position qui était celle des mathématiciens plutôt donc je ne vais pas parler longtemps pour qu'il y ait plein d'échanges avec la salle donc je me sens un peu illégitime à parler de Maurice Docagne alors je vais essayer de vous convaincre que je ne suis pas complètement illégitime en tirant la couverture vers plutôt la presse mathématique et voir un petit peu les publications de Maurice Docagne et de faire référence à certains autres groupes de travail qui travaillent sur des sujets où on peut croiser Docagne donc avec avec Costas vous avez eu un exposé où il y avait de la chaire la chaire de Maurice Docagne avec Dominique vous avez eu des lignes avec moi vous allez avoir des chiffres alors les chiffres c'est mesurer un petit peu les publications de Docagne et avant une première chose j'en parlerai pas longtemps puisque Costas en a parlé moi je connais plus le père que Maurice donc le père c'est Mortimer Docagne il en a parlé tout à l'heure il a publié un livre sur les grandes écoles Costas y a fait référence et c'est intéressant parce que c'est un livre qui a eu un gros succès donc ça veut dire que quand on étudie la vision des grandes écoles sur un certain public il faut sans doute plus voir quelles étaient les idées de Mortimer et comment ça s'est diffusé donc c'est un livre assez intéressant même s'il y a plein de choses dont tu en as déjà parlé tout à l'heure donc je ne vous parlerai plus du père revenons à Maurice donc pour essayer de quantifier ces publications donc il y a plein de stratégies donc il faut évidemment utiliser toutes les bases de données dont on dispose donc il y a NUMDAM le répertoire des sciences mathématiques catalogue of scientific papers etc donc c'est des bases de données qui nous permettent un petit peu de quantifier le nombre de publications de notre cas d'étude d'aujourd'hui c'est-à-dire d'Ocagne et puis il faut bien sûr aller regarder les différents dossiers dont on dispose les boîtes d'archives à l'école des ponts et un peu partout ailleurs et par exemple là j'ai pris son dossier de Légion d'honneur donc ça c'est intéressant parce que c'est la façon dont l'acteur d'Ocagne met en avant ses propres publications donc il y en a plein qui passent au travers et il y en a certaines qui mettent plus en valeur que d'autres et puis évidemment pour un cas comme d'Ocagne comme il y a des emplois de pseudonyme et plein plein de choses pour essayer de mesurer aussi près que possible la réalité il faut échanger entre nous pour pouvoir avoir une vision assez exhaustive des publications donc Pauline dans son exposé tout à l'heure a parlé s'est plutôt intéressée à ses publications de première jeunesse c'est à dire entre 1878 et 1883 moi je vais aller un peu plus loin je vais aller jusqu'en 1900 pour voir un peu ce qu'on peut en tirer donc si on s'amuse à regarder un petit peu tout ce que l'Ocagne a publié donc sur l'année de 5 ans donc c'est un travail que j'ai fait aussi en partie avec Pauline donc jusqu'en 1900 par tranche de 5 ans on a un certain nombre de choses et on rejoint des choses qui ont été dites tout à l'heure c'est à dire que beaucoup de supports de publications et puis une régularité assez importante donc je ne vais pas citer tous les journaux qui sont ici il y en a un je ne sais pas ce que c'est donc s'il y a des gens dans la salle qui savent ça m'arrangerait de le savoir c'est NCAA je ne sais pas ce que c'est je crois que c'est un journal américain mais j'en suis pas sûr je ne me suis pas non plus complètement apesanti là-dessus mais donc vous voyez la variété des supports éditoriaux qu'il utilise avec évidemment beaucoup les nouvelles annales mathématiques le bulletin des sciences mathématiques et les crasses donc ça ce sont les supports qu'il utilise beaucoup sur ces premières années donc les 20 premières années de publication sachant qu'il y en a quelques-unes dans les années 78-80 dans le journal de mathématiques élémentaire que Pauline a repéré et quelques autres pour terminer nos tableaux donc en bilan par 5 ans vous voyez un petit peu qu'il publie environ une cinquantaine d'articles 400-500 pages et ça monte sur les premières décennies que j'ai travaillé donc qu'est-ce qu'on peut dire donc c'est une table provisoire j'ai pas complètement intégré tout ce qui concerne ces écrits de première jeunesse le 20ème siècle c'est en partie fait et j'ai pas mentionné il y a plein de publications belges qui ont été ratées dans ces tableaux là en tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est un auteur qui est publiant donc il publie à peu près une dizaine d'articles par an et c'est entre 70-140 pages par an donc il y a cette activité massive de publication et surtout ce qui est importante il y a une variété des supports qui sont utilisés alors après il y a plein de questions qui ont rebondi d'ailleurs sur l'histoire des langues tout à l'heure donc il y a des publications à l'étranger au Portugal etc dans plein d'endroits et on a le secours des archives qui nous permettent d'éclairer certains circuits éditoriaux pris par certains des articles de Daukagne maintenant si on regarde un petit peu lui la façon dont il voit ses articles en 1894 dans son dossier des gens d'honneur il insiste sur la variété des sujets il dit qu'il y a des sujets plus particulièrement approfondis et il parle déjà bien sûr de son corps de doctrine c'est un mot que Dominique a employé à plusieurs reprises en citant des auteurs donc son corps de doctrine nouveau la nomographie donc moi je ne me suis pas intéressé à la nomographie je me suis plus intéressé en fait à ses écrits de jeunesse donc je vais en parler très très rapidement donc ses écrits de jeunesse beaucoup dans le journal de mathématiques élémentaires tout ce qui est piloté derrière par Viber donc si vous avez des étudiants les premiers articles de Dokkan ça passe très bien si vous voulez apprendre à tracer une tangente à une ellipse des choses comme ça je l'ai testé avec mes propres étudiants ça passe assez bien donc vous avez un certain nombre de l'article lié à la géométrie donc beaucoup bien sûr géométrie du triangle aussi et Pauline en parlait tout à l'heure et aussi beaucoup et ça c'est assez intéressant par exemple là j'ai pris un exemple de sommation d'une série c'est des sujets très anciens qu'il fait remonter issus de choses publiées dans les annales de jargon au début du 19ème siècle par un certain Steinville qui a publié un ouvrage mélange de mathématiques en 1815 où il énonce un certain nombre de résultats sur des séries en disant qu'il ne s'est pas sommé enfin il ne s'est pas écrit comme ça mais il y a des problèmes de sommation sur certaines séries et le petit Docagne 60 ans plus tard il répond donc ça pose des questions sur comment circulaient ces annales de jargon ces questions dans les lycées puisque là il était encore lycéen donc il y a un certain nombre de questions de ses écrits de jeunesse où il reprend des choses très très anciennes glanées dans la presse mathématique de tout le long 19ème donc là c'est un exemple avec Steinville maintenant je vais rebondir sur une autre chose ça répondra en partie au questionnement d'Hélène en début de table ronde évidemment Docagne a joué un rôle important au niveau éditorial et il y a plein de choses à faire donc là on est plutôt dans les années 1920 pour essayer de comprendre un peu ce milieu de la presse ce milieu de l'édition donc il y a plein plein de sources mais elles ne sont pas forcément localisées en un coin il faut travailler entre nous et pouvoir en discuter donc là par exemple c'est une lettre de Brocard à Docagne donc le fond de l'école polytechnique où il parle des années 1920 il fait référence à un certain nombre de difficultés matérielles pour éditer les choses je ne vais pas tout lire par exemple là déjà en 1920 donc Brocard écrit à Docagne l'arrêt que vont subir les nouvelles annales NA et sans doute d'autres journaux expliquent a fortiori celui de Matesis qui a cessé depuis 1915 et ne pourra plus reparaître après une si longue interruption d'ailleurs monsieur Neuberg le seul fondateur survivant à aujourd'hui 80 ans révolus son âge lui a interdit de reprendre Matesis sous un nouveau titre donc là on part sur tout un aspect de travaux qu'on mène avec Pauline sur la presse belge Matesis qui est un cas extrêmement intéressant donc il y a des choses intéressantes dans ces archives Brocard-Docagne il y a des choses intéressantes dans le premier carton des archives de l'école des ponts pour pouvoir un petit peu comprendre oui là c'est la lettre de Brocard à Docagne la lettre 1920 donc il y a des choses sur les nouvelles annales on est un certain nombre à travailler il y a un groupe qui travaille sur les nouvelles annales et vous voyez dès 1920 on annonce un petit peu la mort des nouvelles annales alors qu'elles n'arrêteront qu'en 1927 donc il y a un certain nombre de choses et pour vous dire même si on regarde ce que disait Darbou en 1873 on remonte un peu avant on oublie Docagne déjà en 1873 Darbou écrivait à Well à propos des nouvelles annales il me semble que c'est jeter de l'argent à la rue que de s'abonner aux nouvelles annales telles qu'elles sont actuellement rédigées donc on est en 1873 là il n'y a rien d'intéressant il y a 4 à 5 ans les élèves avaient entrepris seul un journal de spécial qui n'était pas plus mauvais que les nouvelles annales donc cette mort des nouvelles annales vous voyez c'est déjà dès 1873 on en parle ils vont quand même tenir jusqu'en 1927 donc il y a tout un travail à faire sur ce qu'on est en train de faire d'ailleurs mais il faut qu'on faut qu'on le fasse avancer sur cette c'est assez récurrent dans les lettres d'auteur de dire les nouvelles annales elles vont arrêter parce qu'il y a il y a des problèmes et la lettre de Darbou elle est intéressante elle va nous permettre de revenir d'une certaine façon à Docagne parce qu'en 1873 il dit il y a 4 à 5 ans les élèves avaient entrepris seul un journal de spécial et ça c'est très intéressant parce que dans les années 1870 il y a eu aux quatre coins de la France plein de journaux d'élèves qui ont été lancés les journaux lithographiés et donc il y a on est un certain nombre à connaître ces journaux-là c'est des journaux pour les élèves faits par des élèves et ces journaux-là donc ils vont tenir 4-5 ans certains vont durer un an il y en a à peu près 5-6 qui ont été localisés et ils vont être balayés par l'arrivée sur le marché éditorial de Vuybert qui va lancer le journal de mathématiques élémentaires là où le jeune Docagne commence ses premiers écrits puisqu'il commence à écrire en 1878 quelque chose comme ça donc il y a je rejoins la presse mathématiques et tout ce domaine a bien maîtrisé ces gens qui écrivent pour les élèves par les élèves ou avec des professeurs donc il y a tout un travail d'archives à faire et Docagne est un bon point d'entrée par les différentes lettres qu'il a pu laisser pour éclairer cette chose-là et pour terminer je ne vais pas conclure puisque ce n'est pas un exposé en soi c'est juste des pistes de recherche actuelle Pauline posait la question des stratégies de publication donc on emploie souvent ce terme stratégie de publication il y a certains historiens qui le récusent un peu parce qu'ils voient un peu trop dans le mot stratégie de publication des choses d'aujourd'hui où on a une stratégie pour faire connaître ses travaux pour telle ou telle raison je ne pense pas que tous les auteurs du 19e avaient une stratégie de publication pour Docagne certainement et même des stratégies de non-publication comme on l'a vu sur l'exemple éclairant de Clark tout à l'heure donc faire ces tableaux je pense que ça a un intérêt pour comprendre percevoir certaines stratégies de l'acteur et aussi de répondre aux questions qu'on a posées au cours de la séance c'est-à-dire est-ce qu'il y a si on étudie un petit domaine enfin un grand domaine pour lui bien sûr mais toute la nomographie voir si ça fait référence à d'autres branches des mathématiques je pense que c'est en regardant de près un petit peu ce qu'a publié Docagne ainsi que ses concurrents si on s'amusait à voir ce que Soro a publié ça pourrait être des pistes pour voir s'il y a des échos avec d'autres branches des mathématiques donc tout ça pour vous convaincre que je pense qu'étudier la presse mathématique c'est très intéressant voilà merci question d'abord précise sur ce qui est exposé Catherine j'en ai eu en fait parce que j'ai envie éventuellement ce sera une question plus générale mais en particulier à toi tu vas comprendre pourquoi de comparer Docagne et Catalan parce qu'ils ont tous les deux un profil multiple enfin ils interviennent sur plusieurs types de journaux ils interviennent sur des sujets extrêmement variés de façon intense etc à peu près à la même époque est-ce que tu toi qui as étudié les deux est-ce que tu pourrais faire des comparaisons là-dessus c'est-à-dire est-ce que tu vois des différences dans leur mode de publication dans la manière dont ils distribuent leurs sujets par exemple sur certains supports des choses du genre déjà je connais plus Catalan que Docagne Docagne je commence à me l'approprier donc sur le oui on peut on peut voir une certaine j'ai quand même l'impression qu'il y a Docagne de ce que j'ai pu voir sur les 20 premières années il y a des sujets qu'il abandonne et il se focalise quand même vite sur son corps de doctrine donc la variété elle est quand même moins importante je pense à l'échelle où j'en suis chez Docagne que chez Catalan où Catalan je vois moins quelque chose qui serait un corps de doctrine j'ai l'impression qu'il est plus il se situe davantage sur les différentes branches des mathématiques mais de manière un peu plus peut-être symétrique quelque part je pense si tu veux moi ce qui me frappe pour comparer c'est Catalan qui a aussi cette publication massive parce qu'on parle justement de publication massive donc pour essayer de personnaliser un peu plus ça c'est aussi très réactif c'est-à-dire c'est quelqu'un qui réagit à des travaux d'autrui ou à des stimulations d'institutions des prix d'académie des choses comme ça qui va vraiment réagir comme ça or là j'ai l'impression que c'est un peu autre chose donc c'est ça que j'aimerais essayer de comprendre c'est-à-dire qu'on a l'impression j'ai pas bien vu assez effectivement l'évolution dans le temps mais qu'à un moment donné la nomographie a l'air d'absorber toutes les forces vives de monsieur Daucagne c'est-à-dire est-ce que c'est une situation où il se cherche un peu au début et un peu partout et ensuite il a trouvé son terrain et après ça il y a par exemple quand il commence à publier sur la nomographie est-ce qu'il arrête de publier sur le reste des choses de ce genre par exemple ça je peux pas y répondre actuellement mais bien sûr c'est tout l'intérêt du groupe de voir là sur la long enfin sur ça là il y a tout le XXème siècle que je n'ai pas traité donc il y a plein de choses évidemment et voir aussi un petit peu tous ces évidemment les articles en termes quantifiés comme je l'ai fait il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de reprises c'est pas tout nouveau quand il publie dans le journal de Texera au Portugal c'est des choses qui sont pratiquement telles quelles prises ailleurs donc les chiffres sont évidemment à critiquer maintenant sur ce qu'il y a de sûr c'est que sur catalan et docagne homme d'édition sur le docagne homme d'édition on manque de choses même si en se regroupant en discutant on peut trouver quand même des indications sur catalan on a plus d'indications sur la gestion de mathésie c'est-à-dire sur publier les autres aussi sur docagne et les autres on a évidemment quelques traces prégnantes dont Dominique a fait part à l'heure mais il nous manque effectivement même si à l'école des ponts je pense qu'il y a beaucoup de choses sur la Hélène on a déjà parlé de ça sur la monographie des maths il y a quand même plein de choses assez précises sur la façon dont il gère la publication des autres maintenant toi ta question c'est sur ses propres publications à lui et évidemment que c'est quelque chose c'est une question à laquelle j'aurais envie de répondre mais aujourd'hui je ne peux pas je ne me suis pas assez approprié à Maurice que c'est une question qui est une question qui est une question Sous-titrage FR ?